Bonjour à tous c'est Isnore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel et aujourd'hui je vous apprends à faire des cadres pokémon en fait une illustration de pokémon donc comme vous pouvez le voir ici donc c'est un magnifique Lugia qui est sous cadre et l'idée ça va être de reproduire ce motif en fait pour trouver moi ce motif là j'ai marqué tribal Lugia par exemple on m'a permis de trouver ça et en fait l'idée c'est vraiment de créer ce petit effet et je trouve que ça rend super bien en cadres alors du coup pour faire ce tutoriel nous aurons besoin donc d'un cadre voilà ça c'est un petit casque que j'ai acheté au Romerlin ça coûte à peu près 1,45€ le cadre donc c'est vendu par deux donc ça fait 2,90€ c'est pas très cher c'est fait en bois voilà c'est franchement je les trouve super sympa donc c'est 13 par 18 alors moi ce que je veux un format assez petit mais après vous prenez le format que vous voulez ensuite il vous faut du coup une feuille de canson noir découpé dans le bon format donc là c'est un format donc 13 par 18 voilà c'est le format qui va dessus ensuite il vous faut le modèle désiré donc là nous allons faire un fantominus donc pareil c'est un petit modèle style tribal du coup comme vous pouvez le voir ici donc on fera ce fantominus là il y aura donc besoin de deux feuilles canson une violette et une rose voilà donc et ensuite en ustensiles nous aurons besoin de scotch nous aurons besoin de colle donc là c'est de la colle stick bon moi j'aime bien scotch donc je prends cette marque mais après vous prenez celle que vous voulez un scalpel donc très important pareil enfin faites le avec vos parents parce que ça ça coûte beaucoup et de toute façon cet atelier là faut le faire avec vos parents et aussi très important un pic à brochette là je sais pas si vous allez réussir vraiment à le voir donc là vous voyez c'est 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 plat ça va permettre de détailler la colle en stick du coup on va commencer tout de suite donc le scotch le motif et la page noire donc ça c'est du poisson noir alors l'idée ça va être tout bête c'est de prendre sa feuille la posée au centre et on va prendre du scotch et on va tout simplement scotcher pour pas qu'elle puisse bouger pendant l'opération de découpage et après on va devoir faire le balle à retourner donc comme vous voyez j'ai mon ma feuille qui est du coup accroché au dos et là ça va être le plus fastidieux c'est à dire qu'on va devoir découper toutes les zones en noir donc tout ce qui est noir la fumée les yeux etc tout ce qui est noir ça doit se faire découper alors du coup je vais mettre un avance rapide pour vous du coup le temps que je découpe tout ça ça va prendre beaucoup de temps pour moi mais pour vous ça va passer assez vite donc je vous dis à tout de suite voilà donc au résultat final donc là nous avons fini de découper donc j'ai fini de découper le motif il ya des certaines parties qui sont un peu plus difficiles que d'autres beaucoup plus fines comme vous pouvez voir ici par exemple qui sont très 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 fines j'ai pas hésité moi même à simplifier un peu le motif c'est vraiment trop compliqué à découper au cutter donc du coup maintenant que nous avons terminé ça on va tout simplement venir derrière et là on va décoller tout doucement le scotch donc cette feuille là est tout belle maintenant donc là nous avons notre forme de fantominus on va prendre dans le bon sens alors pour l'instant c'est juste une forme de noir mais par exemple quand on va mettre de la couleur derrière vous allez voir que vous allez tout de suite voir le motif voilà en gros c'est ça alors maintenant ce qu'il faut faire on va prendre une petite feuille 2 qui en sont rouges en même temps et on va commencer par dans le motif donc là ça va être le rouge du coup je vais découper une petite forme à peu près de la taille de la bouche ça n'a pas besoin d'être très 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 précis l'idée d'en prenant on va le retourner et là c'est là où il ya la bouche donc ici venir accoler notre truc par contre vous allez voir que ça dépasse beaucoup mais ça c'est pas grave je vais redécouper ensuite donc ça donnera à peu près du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le tube de colle donc la colle scotch voilà donc on va prendre un peu de colle avec le petit bâtonnet de colle voilà on va récupérer un peu de colle n'en prenez pas trop ça sert à rien et là on va doucement l'appliquer en dessous si vous voyez bien ce que je fais voilà donc là on va appliquer la colle là et sur les petites lignes ici du coup vous faites utiliser le petit bâton nous permet d'être très précis voilà c'est bien pratique on prend un peu de colle pareil n'en mettez pas non plus trois tonnes ça sert strictement à rien faut en mettre ce qu'il faut mais faut pas en mettre trop c'est pas utile là vous prenez votre morceau et vous le coller en fait attention qu'il n'y ait pas de colle pour votre travail parce que ça c'est horrible qu'après ça tâche tout et c'est vraiment pas cool alors maintenant l'idée maintenant que vous avez ça c'est on va reprendre le cutter et on va découper donc toutes ces parties là qu'on n'a pas besoin alors bien sûr faites attention à que ça soit bien collé s'il faut voilà pour le tutoriel je vais pas attendre mais vous quand vous collez une pièce n'hésitez pas à attendre au moins deux trois minutes histoire qu'elle sèche bien alors là par contre il faut être doux c'est à dire qu'il va falloir couper mais tout doucement c'est à dire qu'on va pas du tout appuyer dessus mais vraiment de la pointe du cutter quoi ce que nous ce qu'on veut c'est juste couper la première partie et pas la deuxième qui est en dessous comme vous voyez là on a fait une ligne presque droite on va faire pareil on va couper ce qu'il y a ici là comme ça donc pareil on coupe on est très doux parce qu'on veut pas couper la deuxième feuille qui est en dessous on va faire pareil sur l'autre côté c'est à dire qu'on va découper comme ça pour donner les indications on va directement découper ici qu'on va mettre les dents en blanche donc on va découper le rouge des dents ça va nous donner une bonne indication sur où c'est qu'il faut qu'on aille donc hop comme ça comme ça et après je dirais alors je sais plus trop où j'en suis ben là en fait pour celle là on peut directement les non c'est pour celle là on peut les tout on va enlever cette petite partie là du coup cette partie a un peu collé mais c'est vraiment voilà donc là normalement doit être presque bien comme vous pouvez le voir il nous reste juste cette petite partie ici là à découper donc ça c'est facile à faire voilà et maintenant il ne reste plus que le haut à le haut c'est un peu plus délicat voilà il faut le faire un peu au pif moi je vais dire de toute façon au pire s'il faut vous y reprenez à plusieurs fois pour faire la découpe toujours rester très souple ne pas trop appuyer parce qu'on veut pas découper les deux feuilles on veut en découper qu'une seule voilà voilà je crois que je suis un petit peu trop loin on va vérifier mais alors c'est vraiment meilleur juste juste quoi voilà faut vraiment pas faire plus et du coup pour ce qu'il nous reste là on va le faire dans l'autre sens parce que j'ai peur de faire des bêtises et on va le découper plutôt comme ça là au moins je suis sûr de suivre bien les lignes hop là et voilà et du coup comme vous pouvez le voir maintenant nous n'avons plus que la bouche voilà et donc là nous avons normalement l'espace pour les deux dents qui est un espace normal ben voilà ce que je vous ai dit de faire de papier trop fort pourquoi parce que là regardez j'ai découpé bah j'ai découpé le noir que j'avais pas envie de découper tout à l'heure alors c'est vraiment pas très grave parce que là on va remettre du blanc derrière donc on va pas recoller mais évitez de le faire trop franchement là parce que j'ai un peu j'ai vraiment trop appuyé donc c'est vraiment pas bien pas bah c'est je me suis raté en fait mais bon c'est pas grave la bouche est à présent terminée nous allons faire les yeux parce que les yeux sont blancs j'ai déjà j'ai prédécoupé donc deux triangles blancs que je vais aller fixer du coup sur les yeux alors le premier triangle je vais le mettre comme ça à peu près vous allez pouvoir le voir ici alors je vois déjà qu'il va falloir que j'enlève comme une bonne petite partie ici donc là on est au bout là on est au bout on va laisser comme ça pour qu'on fera la découpe ensuite donc on le retourne nous allons reprendre notre tube de colle notre bâtonnet on va récupérer un peu de colle et donc là on va essayer d'en mettre sur le contour de l'oeil maintenant qu'on est prêt on n'a plus qu'à venir coller comme ça on essuie le plan de travail au cas où il y a un peu de colle dessus et comme précédemment voilà maintenant qu'on a un joli un joli nonneuil donc on a la petite dent qui ici on va venir découper le surplus de blanc que du coup on n'a pas envie d'avoir on pense toujours à nettoyer votre plan de travail qu'il ne reste pas trop de petits morceaux de blanc etc ici je vais juste couper la rapidement pour pas que ça déborde là comme vous pouvez le voir on a le premier oeil et les deux dents et donc du coup on va faire pareil c'est à dire que maintenant on va coller le deuxième morceau qui va nous servir pour faire l'oeil du coup voilà nous avons presque fini en fait parce qu'on a les deux yeux, on a les dents, on a la bouche donc on a tout ça qui est bien maintenant on va faire le foncé c'est à dire le violet, le mauve alors pour le mauve ça va être le corps du fantominus du coup ça va être cette partie là donc on va découper cette partie là alors après vu que c'est un peu rond ce qu'on peut faire aussi soit si vous voulez directement on va vérifier à peu près là on va voir la taille qu'on a besoin on va couper un carré de cette taille là on va vérifier que le fantominus y rentre il rentre parfaitement bien dedans donc là maintenant nous n'avons plus qu'à coller tout ça voilà ma présent terminée donc là nous avons tout le corps du fantominus de fait voilà c'est à peu près ce que je voulais donc je suis content du coup maintenant il ne reste plus que le plus facile à appliquer c'est à dire le rose donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement venir plaquer le rose alors pour ce faire on regarde à peu près ce qu'on a besoin en rose bon carrément le couper au cutter c'est pas très grave alors là je vais poser ça dessus donc on voit que ça marche nickel voilà donc là maintenant j'ai fait tous les autres points et même maintenant on va faire le plus simple alors là du coup vous pouvez y aller avec le bâton parce qu'il n'y a plus trop de détails à faire et on n'arrive plus qu'à prendre le rose et on va venir l'appliquer dessus pareil on vérifie toujours qu'il n'y a pas de la colle sur le plan de travail parce que sinon on fait des petites taches c'est pas beau voilà donc là maintenant on a fini la première partie du bâton on a fini le cadre en entier et maintenant on ne reste plus qu'à le mettre sous verre donc voilà ce que ça donne donc on a notre fantominus moi je le trouve bien joli il manquait peut-être les yeux mais c'est l'effet qui veut ça donc on a un petit fantominus maintenant on n'a plus qu'à prendre notre cadre donc après ça je ne sais pas si vous avez déjà fait mais c'est très facile donc les cadres comme ça généralement vous avez des petits picots ici alors vous pouvez utiliser un ciseau moi je vais utiliser la spatule pour venir ici et soulever les ongles parce que je n'ai pas d'ongles et du coup je n'arrive pas avec mes doigts tout simple ça vous pouvez prendre le dos d'une cuillère ou un petit tournevis cruciforme ça marche aussi très bien ou des ongles si vous avez des ongles après il ne faudrait pas vous les casser non plus parce que ça peut être assez solide hop là donc là généralement vous avez la petite feuille à enlever là vous avez la vitre donc il y a une petite vitre en vert maintenant on va prendre notre feuille on va venir la poser à l'intérieur vous voyez comment elle s'adapte parfaitement et on fait attention dans le sens c'est à dire que là nous avons un pied sur celui-là si vous voulez l'exposer chez vous c'est plus facile avec le pied donc il faut que ça soit droit si vous mettez le cadre de travers ça va pas être fait et maintenant on vient repiller les angles ça après au pire si vous ne savez pas faire vous demandez à vos parents il vous le feront volontiers je pense et voilà le tutoriel est maintenant terminé et dans le cadre ça rend beaucoup plus joli donc ah j'ai oublié de signer le noir dessus bon c'est pas grave vous le ferez ça après la vidéo donc voilà le petit tutoriel est maintenant terminé donc j'espère que cette idée de faire un petit cadre pokémon donc ça peut être sympa pour décorer votre chambre ou pour offrir à vos amis il y a vraiment pas mal de modèles qui existent du coup sur internet vous pouvez en chercher autant que vous voulez il y en a vraiment beaucoup vous tapez tribal pokémon, tatou pokémon ou même pokémon ombre chinoise des trucs comme ça vous allez en trouver pas mal et la preuve c'est que du coup bah je vais vous en remontrer quelques-uns donc du coup on avait le fantômenus ici j'avais montré en début de vidéo le luga j'ai fait aussi un Mew alors là du coup il est en shiny donc un petit Mew shiny là du coup je l'ai signé ça sera pour un ami que je vais lui offrir le luga d'ailleurs pareil et j'ai fait un petit Filali aussi donc j'avais envie de faire ce pokémon et comme vous voyez ici il y a une petite nuance de couleurs comme le Filali là donc du coup ça nous fait 4 jolis cadres donc du coup ça ne coûte pas très cher à faire et je trouve que le résultat est vraiment sympa donc du coup j'espère que ce tutoriel vous aura plu que je vous aurais donné des bonnes idées que si jamais vous en faites chez vous n'hésitez pas à m'envoyer par mail ou autre moi je le montrerai pendant les lives que je fais donc je vous montrerai vos créations il n'y a aucun souci au contraire ça me fera énormément plaisir de voir ce que vous avez fait de votre côté sur ce je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel j'espère qu'il n'était pas trop long pour vous j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis au prochain tuto je vous remercie beaucoup